Bonjour tout le monde, bienvenue au Sketch Podcast. C'est aujourd'hui le matin et on va essayer de se réveiller un peu en buvant sûrement beaucoup de café pendant le podcast. Mon nom est Michel Bouchard, je suis référençant à ressources chez Remédia. Et aujourd'hui, écoutez, on va parler de la continuité de la semaine dernière. On a parlé de, écoute, il paraît que c'est le matin, je ne me souviens pas exactement du nom du podcast qu'on a fait, mais on en arrivait aujourd'hui à parler de la landing page parce qu'on parlait d'un taux de rebond vendredi. Et je trouvais ça intéressant d'arriver justement avec une landing page où, bien finalement, souvent le taux de rebond va être très élevé. Et si on suit les conseils qu'on trouve trop rapidement sur le web par rapport au taux de rebond, on va se dire, bien, elle n'est pas bonne ma page, alors que ce n'est pas toujours le cas. Pour en parler, évidemment, on est joint aujourd'hui par, on passe en splexe, Jean-François. Ton son est ouvert. Comment ça va, Jean-François? Ça va super bien, merci. Et toi? Ça va, le café commence à, en fait, j'ai trop gorgé de café de prix. Ça fait à peu près une minute. T'as deux, trois minutes, il devrait commencer à kikker, j'espère. Je suis à deux états, puis je ne suis pas encore là, ça fait que c'est correct. Écoute, on va s'ajuster, mais en plus, toi, tu fais de la route tantôt. Oui, je m'en vais sur la route tantôt. À l'extérieur de la province pour quelque temps. Bon. Fait que tu as raté le début des élections? Oui, pas tant, non. C'est bon, écoute, Jean-François, on parlait de taux de rebond le vendredi dernier. Aujourd'hui, c'est ça, on va parler des landing pages. Landing pages, ça me donne une définition bien simple de ça, c'est quoi? Une page d'atterrissage, c'est-tu assez simple? C'est une page d'atterrissage où on veut diriger les gens. Donc, c'est une page dans laquelle, qui n'est pas nécessairement connectée au site web, qui n'est pas nécessairement dans le menu du site web, mais c'est une page dans laquelle on va retrouver des informations pour une clientèle précise ou pour un type de prospect précis. Oui, j'aime ça comment tu l'amènes, justement, parce que le principe d'une landing page, ce n'est pas nécessairement qu'elle n'est pas connectée au site web, mais ce n'est pas nécessairement connectée au site web. Il y a même des compagnies qui font carrément une landing séparée de leur site web. Ils vont avoir le même logo, ils vont avoir le même branding, mais par contre, la page est montée sur un design complètement différent, adapté à la conversion, mais adapté pour convertir davantage. Fait que, finalement, leur site principal, c'est peut-être du SEO, c'est de l'ont bien faite ou juste une offre de service un peu plus générale. Fait que la page d'atterrissage, il y en a qui vont dire page publicitaire aussi. Je pense qu'en français, le terme n'est pas encore tout à fait arrêté, décidé, puis il y a peut-être des petites nuances à faire entre une page d'atterrissage et une page publicitaire. Ça reste une landing. C'est ça. Ça reste quand même un principe de landing page. Fait que si on va utiliser le terme, malheureusement en anglais, mais bon, malheureusement, je trouve que la landing page, elle dit exactement ce qu'il faut que ce soit. Oui, oui. Je vais commencer ça avec, toi, y'a-tu une landing page qui t'a marqué dans les derniers temps? Ah, écoute, je t'allais même montrer à quelques reprises. C'est une consultante en marketing, justement, Patty Patty, qui est aux États-Unis, qui fait une landing page qui est, selon moi, magique, dans laquelle on n'a pas à se poser de questions, mais elle nous agrippe dans son entonnoir super simplement. Puis on n'a pas le choix de prendre une décision. Soit que je m'en vais sur son Meet Your New CMO, ou soit que je planifie une rencontre avec elle, ou soit que je sors, mais je n'ai pas de milieu, il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas rien, je ne peux pas. Je suis obligé de prendre une décision. Puis c'est hallucinant comment elle est montée. C'est une des pages qu'on avait regardées ensemble, à tel point que j'en ai une aussi sur mon site web cachée, qui est un peu similaire à celle-là. Oui, puis comme tu disais, c'est la décision. Ça, c'est le point que j'ai retenu de ce que tu disais, parce que la landing page devrait nous amener à prendre une décision. Alors qu'une page traditionnelle, un site web, oui, il y a une décision à prendre, en un moment donné, on peut cliquer sur une autre page, on peut suivre un lien. Des fois, il y a un petit formulaire en bas, mais on nous offre rarement le choix entre je passe l'action puis je m'en vais. La landing page, c'est souvent ça qui va se passer. C'est pour ça, justement, que le taux de rebond est habituellement beaucoup plus élevé qu'une page web où on nous amène à vouloir nous promener. Tu veux-tu en savoir plus sur mon équipe? Va voir là. Viens nous parler. Ça, c'est tous des incitatifs à cliquer pour d'autres actions qui ne m'amènent pas nécessairement une conversion. La landing, elle, c'est tu veux-tu un nouveau CEO ou tu veux-tu, dans le cas de Patti, c'est quoi donc? Coach? Patti, Patti, oui. C'est CMO où tu prends un rendez-vous. Oui, c'est ça. Fait qu'un rendez-vous où en savoir un peu plus sur elle. On a vraiment juste ça comme choix. Si c'est pose-moi une question, si c'est découvre-en plus sur mon projet, si c'est tous les autres éléments, bien, ils sont évacués de là. On n'a pas accès à ces contenus-là. Oui, ta page que tu viens de mettre dans le chat, legoogoulet.com, bonjour. Oui, je me souviens. J'ai besoin d'un mentor, j'ai besoin d'un consultant. Tu vois, c'est un ou l'autre. Le consultant va aller avec l'entreprise, le mentor va aller avec la personne. Le tri est fait. La personne a été obligée de prendre une décision. C'est une des pages que j'utilise pour soit filtrer une certaine clientèle ou pour attirer une certaine clientèle. Puis, ça fonctionne super bien à date. On avait même monté tes contenus avec un style différent. Il y en a un qui est au... Le qui vous voit très doux, très propre. Et l'autre, bien, on est un petit peu plus dans le « je parle avec toi », je m'adresse à toi. Le contenu même a suivi finalement ce que tu voulais faire sur cette page. Mais, tu sais, là, je remonte un peu. Je reviens à Google Analytics, je reviens à de l'analyse. Moi, je trouve ça super le fun de travailler avec ce genre d'outils-là parce qu'on peut vraiment suivre qu'est-ce qui se passe. J'ai une personne qui est passée par la page de « bonjour ». Est-ce qu'elle est allée vers le consultant ? Est-ce qu'elle est allée vers le mentor ? Puis, à partir de là, qu'est-ce qu'elle a fait ? Ça nous donne toute l'information dont on a besoin pour segmenter finalement notre analyse et déterminer « bon, c'est quoi le pourcentage que tu as eu de gens qui avaient besoin d'un consultant versus qui avaient besoin d'un mentor ? » Qu'est-ce que ces gens-là ont fait à l'intérieur des pages qui leur étaient offertes ? Toi, dans un cas, par contre, le site web, si je ne veux pas parler trop vite, fait qu'on va y aller. Ah, c'est ça. À l'intérieur de ton site web, on peut quand même changer de catégorie. On peut revenir à… Tu peux revenir, tu peux bouger pareil. Je ne voulais pas en carcaner. Je ne tenais pas à avoir une landing page qui est ultra agressive. Celle de « pati-pati », c'est ce qui me fait halluciner. C'est que c'est tout doux. Le design est quand même smooth. On est dans quelque chose de, moi, tu veux, mais quand même traditionnel. Mais c'est ultra agressif comme manière de faire. Tu es obligé, tu squeezes la personne dans un coin pour qu'elle prenne une décision. Puis qu'elle soit obligée de faire quelque chose. C'est très, très bien fait comme landing page. C'est quoi le premier bouton dans sa page « Outsource CMO » ? Outsource CMO, oui. Oui, mais c'est quoi le premier bouton ? « Schedule la meeting », « Schedule la session ». Elle nous ramène quand même. Dans son cas, c'est juste ça qu'elle veut. Parle-moi. C'est ça. Elle est confiante. Ce que je trouve intéressant, souvent quand je vais travailler avec les entreprises, c'est une des choses que je vais leur dire. Est-ce que ton back-office, donc est-ce que ta structure d'entreprise en arrière te permet de prendre plus d'appels, de diriger vers un site web, de travailler avec un formulaire, de prendre des rendez-vous ? Vers où tu veux les amener ? Vers où tu veux les diriger ? On va créer la stratégie en conséquence. Elle, ce qu'elle a fait, c'est exactement ça. C'est une personne qui est ultra confiante à son pitch. C'est une personne qui est ultra confiante à sa manière d'être et qui sait que si la personne lui parle, elle a converti. Donc, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va la diriger vers l'outil principal de conversion qui est elle. Peu importe où tu es dans son site web, peu importe où tu es dans sa page, dans ses structures, il y a toujours un endroit où... Non, non, regarde, parle-moi. Appelle-moi. On va vous planifier quelque chose. Parle-moi, ça va bien aller. Tu vas voir, il n'y a pas de problème. Donc, elle ramène toujours ça. Mais ça, c'est une entreprise, dans ce cas-ci, une consultante, mais une entreprise qui est consciente de c'est quoi sa force, qui a fait son FFOM jusqu'où on devrait le faire, qui n'a pas fait ça juste en surface, qui sait très bien c'est quoi sa force de conversion, où elle peut amener les gens, puis qu'est-ce qui est son retour sur l'investissement premier, puis la landing page est construite en conséquence. Oui. En ce moment, il n'y a plus de rendez-vous disponible en passant. Je veux juste le dire comme ça. Je regardais, je l'explorais un peu en même temps que tu parlais. Il y a seulement un endroit qui n'est pas si facile que ça à accéder, pas à partir de sa page d'accueil, ni à partir de Meet Your CMO. En fait, seulement à partir de Meet Your CMO et non pas à partir de Schedule & Consultation. C'est son blog. Oui. Dans son blog, et son blog n'est même pas accessible dans la page elle-même, il faut ouvrir le menu. Et le menu nous amène à des articles quand même pas pires. Il y en a quand même pas pires de nombre d'articles. Ça fait un mois qu'il n'y en a pas eu un, mais écoute, on en fait deux par mois. Oui. Si on descend un peu, bon, on a Ask Me. On peut lui poser une question, ça nous ouvre un formulaire. Ça fait que c'est pas long, on ne perdra pas de temps avec elle. Et on va avoir Schedule & Complimentary Website Review qui là nous amène à une autre personne. Ça fait que c'est même pas elle qui va gérer ça. Mais ça, c'est le seul élément qui sort de son site. Tout le reste, c'est qu'on doit prendre un contact avec elle. Ça fait que dans son cas, c'est même pas une landing page comme telle, fixe, unique. C'est un site landing, si on peut le dire, dans le sens. Il y a vraiment un seul objectif qui était de prendre contact avec elle. Et si on se rend compte que la personne veut trop d'autres informations, trop, qui n'est pas encore prête à convertir justement, ben là, on lui propose un blog où là, elle peut aller faire autre chose. On achète du temps. C'est tout ce qu'on fait. On achète du temps. C'est un peu comme un vendeur qui est… Souvent, quand on va travailler avec les équipes de vente, un vendeur qui arrive puis qui s'en va voir un client puis qui dit « Bonjour, je peux vous aider. » Puis le réflexe en tant que client, c'est toujours la même chose. C'est « Non, non, je regarde. » Puis là, le vendeur tourne de bord puis il s'en va. Bien, ça veut dire que ton vendeur, à ce moment-là, ce n'est pas ta force de vente première. Un bon vendeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire « Hey, tu regardes, ça donne bien que je vends. » « Tu regardes pourquoi. » Puis ce n'est pas de l'harceler, ce n'est pas de le diriger vers les pushs, mais c'est de l'entretenir, d'y poser des questions, d'entamer une discussion avec pour être capable de m'amener ça à un autre moment. C'est deux questions qu'on utilise. Ça donne bien, c'est moi qui vends. Je peux peut-être t'aider. Puis l'autre question, c'est si tu n'es pas pressé d'acheter aujourd'hui, c'est correct. Puis la personne, là, tout d'un coup, descend les bras, puis elle dit « Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de pression, mais là, tu viens de l'embarquer dans ton entonnoir. » Est-ce qu'une… Je vais essayer de la placer de la bonne façon, ma question. Est-ce qu'une landing page ne sert qu'à faire de la vente ? Une landing page, ça sert à faire une conversion, pas à faire de la vente. Fait que peu importe. Si la conversion, c'est d'informer, si la conversion, c'est d'amener de l'information additionnelle, de passer des informations de contact, de faire remplir un formulaire, de s'inscrire à une infolettre, peu importe. Une landing page est faite pour de la conversion. Tant et aussi longtemps que les gens vont penser que la conversion, c'est de la vente, mais leur action ne marcheront pas sur le web parce que ce n'est pas juste de la vente sur le web. Puis ça, je suis content que tu le dises parce que la landing page, oui, souvent, on va s'en servir pour faire une vente. On va vouloir pousser un produit ou pousser un service. Pas de problème avec ça. Mais ça peut aussi servir, comme tu as dit, pour les infolettres. C'est accumuler finalement une base de données de gens qui ont potentiellement besoin peut-être de nos services ou juste pour l'instant d'information. Fait que là, on les amène tranquillement. Comme tu disais, on gagne du temps, on les amène dans notre entonnoir tout ce moment. Ce n'est pas des gens qui sont déjà prêts à passer à l'action. C'est bien correct. Selon les domaines, le temps que ça prend à convertir n'est pas le même. On en a déjà parlé. J'avais des clients que ça prenait deux semaines à convertir, pas plus. Même des fois, c'était deux heures. Des fois, c'était dans la première rencontre, on convertit, il y a une facture qui part et la job start. Exact. Mais les plus gros clients, les clients qui font le plus longtemps qu'ils sont avec moi, c'est six à douze mois. Si moi, je suis pressé de les avoir, je vais les perdre. Je vais trop les pousser. Alors que si je suis patient, que je les amène doucement dans la patente, la machine remédiaire, quand je vais les contacter, justement, six à douze mois pour les relancer, des fois, même c'est eux autres qui reviennent. Ce n'est même pas moi qui relance avec quoi que ce soit. Il n'y a pas d'infoilette qui circule tant que ça. Il n'y a rien. Mais eux autres vont me recontacter, soit parce qu'ils vont m'avoir revu en SEO, soit qu'ils vont avoir visité ma section du BNI, soit parce qu'ils vont avoir visité ma page ou être croisé le podcast à gauche ou à droite. Oui. Par TikTok même. Tout ça pour dire, ce n'est pas nécessairement une vente rapide qu'on doit chercher avec la landing, même si la landing, elle, c'est une action immédiate qu'elle va générer. C'est une des actions qu'on va retrouver dans l'entonnoir. Donc, c'est une des actions qu'on va retrouver dans l'entonnoir de conversion. Puis, c'est ça qui va être super important. Ça va être de jouer avec ça pour être capable d'offrir la bonne information au bon moment. Je vais en mettre une dans le chat. Ah, c'est ça, je veux. Toi aussi? Je te laisse. Non, ben, vas-y. Non, non, vas-y. Je te laisse faire. Commence par toi. Qu'est-ce que tu voulais mettre? Tu voulais mettre un entonnoir ou une landing? Landing page. Je te laisse aller. Après, on en reviendra à une landing de produit. On va finir pour les services avec Pathy. Je te laisse aller avec l'entonnoir. C'est bon. Qu'est-ce que je veux? C'est ici. Donc, dans le chat, ici, on a l'entonnoir où, justement, tout ce qu'on veut faire, c'est, bon, bien, travailler sur la notoriété, travailler sur l'intérêt, travailler sur les décisions, puis travailler sur l'action. Donc, on a l'entonnoir qui est ultra simplifié, mais c'est généralement les points les plus communs qu'on va retrouver. Mais d'être capable de jouer avec ça puis de retrouver cette information-là, c'est ça qui est super important. fait que ma page, ma landing page peut justement arriver puis tourner alentour de cette information. J'ai mis le lien direct parce que ça génère une redirection, Jean-François. Parfait. Pas de doute. Oui, puis je l'aime celle-là pour commencer parce que, tu sais, des fois, on veut le complexifier. On amène même après la rétention et souvent, bien là, on complique les choses pour rien. Mais les quatre étapes-là sont super intéressantes. L'article est en français en plus. Fait que si vous êtes curieux de savoir comment ça fonctionne, c'est d'une bonne place pour commencer, je pense. Michel, pendant que tu vas mettre ta landing page, comme on est le matin puis qu'on prend notre café puis qu'on replace « Salut, bonjour, aujourd'hui », je viens juste à dire qu'il fait présentement 14 degrés dehors puis qu'à Trois-Rivières puis que c'est ensoleillé qu'on va avoir encore une fois une très belle journée avec un maximum de 24. C'est ta portion météo, ça. C'est ta portion météo, attends, j'ai ma portion sport. Oui, mais je n'ai pas vu tes graphiques, par exemple, et où ma carte avec les nuages puis les probabilités d'averse? Tu veux-tu vraiment, Ryl? Je m'attendais juste au temps à un unavout qui était prévu dans deux semaines. Oui, c'est ça. Je ramène... Les gens vont commencer à me connaître puis toi aussi. Deter Scratch avec leur landing page pour les produits dans Star Wars. Que j'ai essayé ce matin, d'ailleurs. Oh, pour vrai? Eh oui. En prenant deux minutes, comment t'as trouvé ça? C'est lequel t'as essayé? J'ai... j'ai essayé le... 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 le Darkside Scrub. Pour le vrai, c'est un scrub qui est super intéressant. J'adore ceux avec du charbon actif dedans. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce type de savon-là. L'odeur est bien. Sur le coup, j'avais peur que ça laisse la peau sec un peu, mais non, finalement, c'est... je trouve ça quand même assez intéressant. Fait que non, c'est un produit super intéressant. C'est lui, à date, que j'ai trouvé qu'il sentait le moins bon. OK. Mais le scrub est super le fun. Oui. Mon préféré reste celui de Dartmole, à date. Celui de Dartmole est quelque chose. C'est quoi? Rootless Rinse? Hum hum. Et je n'ai repris un. Oh oui, OK. Je n'ai déjà commandé un. Il y a beaucoup de gens qui les collectionnent. Je prends la peine de le dire. Si vous en avez, faites-vous en pas. Ils sont tous achetables à l'unité. Fait que la boite, vous pouvez l'acheter puis vous pouvez leur commander d'autres à l'unité si vous avez aimé. Fait que utilisez-les. Faites pas comme les gens les mettent dans l'armoire. Dans quelques mois, ça sera peut-être plus... Ou moins intéressant. Ça reste des savons frais. Ah, c'est ça. C'est des super bons savons. Au-delà de la pub qu'on fait avec le Dr.Histoire, je voudrais que j'ai des contacts pour leur dire que je parle tout le temps de vous autres. Oui, oui, c'est ça. Ça n'a aucun sens. Il est quand même bien moins cher qu'avant, en tout cas. Il est moins cher qu'au lancement à la boîte. Colin. Pourquoi j'en parle? Pourquoi j'amène ça? Ça, c'est une landing page pour un produit à l'intérieur même du site. Fait qu'on a accès au reste du site. La page est même accessible par le menu de navigation. Elle est un peu enterrée dans le produit, par contre. Mais quand même bien montée. Parce qu'on a deux choix. On s'inscrit où on achète le produit. Ça, c'est tout de suite d'entrée de jeu. Visuellement, en plus, on s'entend, si on est fan de Star Wars, c'est dur de ne pas regarder. Si on descend rapidement, il y a des arguments très, très, très clairs. C'est fait avec des huiles naturelles. Il n'y a pas de produits chimiques. C'est fait avec un processus à froid. Et c'est de source durable. C'est un savon qui se veut éco-responsable. Si on creuse un peu, même Dr. Squash, on se rend compte qu'on a une mission environnementale, sociale super intéressante. On a accès à leurs pubs qui sont d'ailleurs très bonnes pour ce qui est des vidéos. On a de l'explication sur tous les produits très succincts avec juste les informations de base. Si on veut savoir plus, on peut cliquer pour avoir plus d'informations sur les ingrédients, évidemment. Et finalement, si on arrive en bas de la page, on a, encore une fois, ajouté au panier s'inscrire ou 20% de rabais si on prend une inscription régulière. C'est ce que j'ai pris. Moi, j'avais 30% parce que j'étais d'un premier acheteur à l'égalité de tout ça. Il m'offrait 30% sur ma première commande d'inscription. Ça a tout finalement pour nous enfermer vers ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, il n'y a pas de grande différence entre s'inscrire et acheter au panier. On finit quand même par acheter le produit ou à recevoir de la promotion. Et la petite dernière case de la page à remplir qui nous offre 20%, c'est encore plus engageant parce que là, on s'abonne à Dr. Squash. On reçoit des savons à tous les 4 mois. On peut jouer même avec notre boîte, changer les savons et même, on a la possibilité de mettre les savons de Star Wars dans notre boîte. Et plus encore, on peut changer, on peut choisir, en fait, que Dr. Squash choisit les savons pour nous. Fait qu'on peut mettre des savons au choix du Dr. Squash. Fait qu'on se ramasse finalement à avoir des produits surprises à chaque 4 mois. Pas juste savons, en fait, il y a toute l'autre gamme de produits après un rassage, pâte à dents, il y a même la pâte à dents, je ne l'ai pas essayé encore, mais à un moment donné. Fait que tout ça pour dire, ça pour moi, c'est une landing page de produits qui est réussie parce que, un, elle respecte le produit, elle respecte la marque de Dr. Squash, je vais finir ça là, et elle respecte également le branding, l'idée de Star Wars, donc du brand qu'on est venu associer à notre produit. Les deux se marient très bien. Ce que ça fait, c'est une landing page qui est simple et super belle visuellement pour les gens qui sont intéressés par ce genre de produit-là et c'est difficile, comme je disais tantôt, d'en sortir. On veut en sortir plus, on est curieux de savoir qu'il y a deux, qu'est-ce qu'il sent. On n'a peut-être pas envie de sentir comme il y a deux sur le coup, mais peut-être que ça nous rend curieux de savoir ce qu'il y a deux. Bonjour, Dark 24 76 890, bienvenue à notre podcast matinal aujourd'hui. On essaie encore de se réveiller. Jean-François, tu commences à te réveiller un peu? Ça s'en vient. La deuxième temps, on se commence à rentrer. On va finir par être réveillé. D'ici 9 heures, je ne devrais pas être pire. Super. Fait que oui, c'est ça. Là, on a vu un exemple en premier avec Patty de Landing Page plus pour des services. Là, on est rendu avec les produits et Dr Squash, évidemment, j'ai la misère à passer à côté parce que c'est un homme qui réussit bien au-delà de la boutique. Le panier d'achat, il me gosse encore un peu, il me l'a refait en passant le... Ah oui? Il garde en mémoire l'autre commande que je n'étais pas capable d'annuler. brav. On va s'en sortir. Mais c'est ça. Je trouve que c'est une Landing Page réussie qui respecte finalement visuellement les contenus, les textes, les vidéos qu'on a ajoutés, les fonctionnalités qu'on utilise. Vraiment quelque chose d'intéressant. Fait que si on ramène ça, Jean-François, un peu, qu'est-ce que ça prend une Landing Page pour réussir? On a mentionné c'est quoi les erreurs fréquentes dans ton podcast. Qu'est-ce que ça prend une Landing pour réussir? Une Landing, il faut que ça attire l'attention rapidement. Il faut que ce soit visuellement attrayant. Il faut qu'il y ait des call to action. Il faut qu'il y ait des boutons. Il faut qu'on soit obligé de prendre l'action sur la page puis de faire quelque chose. On est obligé de faire ça. Puis il faut que ce soit court et concis. Une Landing Page que tu es obligé de dérouler comme quand on déroule un fil Facebook, mais ça ne sert absolument à rien. Il faut être capable d'être concis puis de réussir à faire quelque chose. On a vu une. Je t'en avais envoyé une pour une formation. On ne la sortira pas parce que justement, tu n'as pas réussi. Mais c'était une formation, je pense que c'était pour la rédaction, copywriting, quelque chose comme ça. Ce n'était pas très clair. Il y avait du texte, du texte, du texte, du texte, encore du texte, des sections qui nous mentionnaient des témoignages, qui nous mentionnaient tout le contenu qu'on va peut-être voir, qui avait beaucoup de contenu à lire, à consulter et il n'y avait pas de call to action. Il fallait attendre en bas de page pour avoir un bouton dans quelque chose qui est trop tard. Puis le formulaire me semble, de mémoire, qui ne fonctionne même pas. Non. On se ramasse avec peu d'informations factuelles. C'est quand ça marche, comment ça me coûte, pourquoi j'irais là. On se ramasse avec beaucoup de jeux. Je veux faire une formation, j'aime faire une formation, j'aime vous offrir ça, j'aime le contenu, j'aime la vie. Mais finalement, on ramène ça à l'empathie. On ne parle pas à personne, on parle de soi puis on essaie de convertir en parlant de soi. C'est une des erreurs que je vois souvent sur les entreprises qui font des landing pages. C'est qu'ils vont continuer à écrire comme ils écrivent pour le web. Donc, ça veut dire qu'ils vont continuer à écrire pour être référencés plutôt que de parler à la personne. Une landing page, si ce n'est pas référencé, j'aime quasiment mieux ça parce que j'ai un contrôle dessus. Ça veut dire que je peux simplement même souvent ce que je vais faire, je vais bloquer la page. Dans certaines campagnes, je vais bloquer la page au robot. Je ne veux même pas qu'elle soit référencée. Je veux simplement que les gens soient capables de tomber dessus quand moi, je vais décider qu'ils vont tomber dessus. Quand moi, je vais activer mes campagnes, quand moi, je vais partager cette page-là sur mes réseaux sociaux en organique, mais c'est moi qui va contrôler. Ce n'est pas les gens qui vont tomber dessus pour le plaisir d'eux. J'utilise vraiment cette manière-là souvent et ça fonctionne très bien. Oui, c'est une façon de bien cibler, je pense, les objectifs. L'objectif, c'est-tu d'être référencé ou d'avoir une page qui convertit une clientèle précise? Ce n'est pas tout à fait la même affaire parce que j'ai des pages qui sont super bien référencées, mais la clientèle qui est atteinte n'est pas précise. si je la passais en pub, cette page-là, que je l'ai bloquée, je l'adapterais un peu parce que oui, mon site est très généraliste. Oui. Ça serait probablement plus facile d'avoir un plus grand nombre d'appels, un plus grand nombre de clients. C'est pour ça que de mélanger une landing page avec du SEO, ce que j'ai fait avec mon site web, il faut juste être conscient que ça ne donne pas nécessairement le même résultat que je pousse une landing page avec de la pub, avec des actions sur les réseaux sociaux avec un partage d'une infolettre, une campagne, peu importe, le même papier. On met un code QR qui peut être encore utile pour certaines personnes. Ça, c'est une petite carte qu'on distribue ça. Il y a plein d'autres façons finalement de la pousser cette landing-là plutôt que juste dans le menu et en SEO. Oui. Je trouve ça intéressant donc la bloquer, oui. Pour certains cas, je vois tout à fait comment ça pourrait être intéressant. Même, j'en reviens avec Dr. Squatch, ils se battent contre Star Wars dans leurs mots-clés. Oui. Est-ce que c'est vraiment utile? Non. Je veux dire, tu te bats contre Star Wars, tu te bats contre le Wikipédia officiel, tu te bats contre le Wikipédia des fans, tu te bats contre toutes les sites de fans, tu te bats contre le Wikipédia. Oui, tu te bats contre Disney, tu te bats contre des dizaines d'années de contenus qui ont été faits là-dessus pour un produit qui est, de prime abord, pas nécessairement facile à associer au brand. Non, vraiment pas. Ce n'est pas une association naturelle, mais c'est une association qui semble porter fruit quand même. Oui, c'est ça, ce n'est pas le produit avec la marque qui fit, je pense. C'est la clientèle qui ont voulu atteindre avec le besoin que cette clientèle... c'est clairement ça. Oui. Il y a beaucoup de filtres. Il faut avoir le goût d'être propre. C'est-à-dire, mais ce n'est pas pour rien que des fois, les tournois mettent des règlements comme il faut mettre un anti-dorifique avant de venir. Il faut être fan de Star Wars ou il faut être moindrement geek ou avoir un proche qui l'est. Après ça, il faut aimer les produits organiques parce que c'est un peu plus dispendieux. Il faut avoir l'argent de l'acheter. On ajoute un paquet de filtres mais tous ces filtres ont été pris en main ce qui fait en sorte que la clientèle qui arrive sur cette page-là ce n'est pas la clientèle qui écoute Star Wars. Ce n'est pas les millions de fans qu'il y a. C'est uniquement tous les clients qui respectent quelques-uns de ces filtres-là. Je ne suis pas sûr de tous les filtres. J'ai vu passer des jeunes qui ça me étonnerait qu'ils aient de l'argent à investir tant que ça dans des savons à 14$. Mais en même temps, peut-être pour un achat, juste le découvrir, en parler à leurs amis. Ça fonctionne quand même. Oui, complètement. Je lance encore plein de fleurs. Encore une fois, Dr. Squatch, si vous voulez nous parraîner. On est bien willing. On parle de vous autres assez souvent. Oui, c'est ça. Il faudrait se trouver une technologie pour que les gens puissent nous sentir. C'est ça, du webodorama. Oui, mais ça paraissait le matin. là, je me suis éloigné un peu de la landing. Je vais juste en retourner dans mon petit fichier. J'avais un sujet que je voulais discuter. Crime, c'est quoi, donc? C'est ça, c'est le matin. On a parlé, j'ai ouvert un autre site puis j'ai fermé la page. C'est un classique. Bon, peut-être revenir, tiens, avec les... On parlait des erreurs la semaine dernière puis peut-être revenir sur quelques-uns de ces points-là. Je pense que ça vaut la peine. On mentionnait que c'est important de pouvoir passer à l'action. La page que je mentionnais pour la formation, que c'est indéfini qu'on ne pouvait pas passer à l'action, ça, c'est un problème quand même assez majeur. Il y en a qui vont... Il y en a qui vont essayer, par exemple, je vais prendre un exemple précis de pousser un e-book. Oui. On fait une belle présentation du e-book, fait que tu peux avoir un beau visuel. On va avoir le formulaire d'inscription, mais ce formulaire d'inscription-là n'a atterri nulle part. Oui. C'est-à-dire, on a reçu un courriel dans nos courriels, ce n'est pas lié à une base de données, ce n'est pas lié à rien. De... Tu sais, qu'est-ce que tu conseillerais, tiens, quand on veut aller avec une procédure de ce genre-là attraper des adresses courriels? Qu'est-ce que tu suggérais pour bien s'y prendre? Parce que moi, recevoir, mettons, 100 courriels d'inscription dans ma boîte à courriel principale, puis après ça, faire 100 envois manuellement, même si c'est du copier-coller, tu sais, ça me semble très lourd. Toi, tu suggères à quoi? Y a-tu un outil qui pourrait nous aider avec ça? Pour envoyer des courriels? Pour... Accumuler la base de données puis faire des suivis par courriel, tiens. Mais il y a des outils de tierce partie qui existent, qui font déjà ça, puis qui vont s'assurer de respecter la loi C-28. La loi C-28, je suis content que t'en parles, c'est pour ça que je t'amenais doucement vers là. C'était peut-être pas clair, mais c'est ça que je voulais. Mon café n'est pas cliqué encore, donc je t'ai pas tout suivi, mais ça s'en vient, on va l'avoir. Si on envoie des courriels de massifs, il faut s'assurer de respecter la loi C-28. Ça veut donc dire qu'il faut que j'ai l'accord de la personne, il faut que ce soit inscrit ou qu'elle m'ait donné ses informations de manière légitime. Je peux pas juste assister des listes ou ça, je peux pas juste aller chercher de l'information juste pour le plaisir d'eux ou sinon, il faut que j'ai déjà un lien d'affaires qui soit clair, mais il faut aussi que je garde l'information des contacts, l'information des inscriptions, l'information de toutes ces différentes étapes-là. Je me dois de les garder dans un fichier que le fardeau de la preuve est sur l'entreprise. Donc dire qu'il faut que je sois capable de prouver que la personne s'est inscrite à mon site. Tu es en train de me dire que ce n'est pas suffisant d'avoir le petit bouton en dessous du formulaire « j'accepte de ». Non, ce n'est pas assez. Ça prend beaucoup plus que ça et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des outils qui existent. C'est sûr qu'on pense tout de suite à MailChimp qui est probablement celui qui est le plus connu de tous ces outils-là. Ce n'est pas le seul, il y en a plein d'autres. Lui, il a fait de ses preuves, il fonctionne bien. Non seulement il fonctionne bien, mais c'est que quand on est au Canada aussi, il s'assure de respecter la loi C-28 au Canada. Si je suis en Europe, il va s'assurer aussi de respecter les lois et les règlements qui sont là, étant donné que les différents territoires présentement ont quelque chose de similaire, mais à quelques virgules près. Ça peut devenir complexe à l'exception des États-Unis où c'est un free-for-all. Tu peux écrire à n'importe qui quand tu veux et ça ne change absolument rien. Donc, oui, de penser par ces outils-là, ça enlève de la gestion, entre autres, et ça permet justement de s'assurer que la structure et les étapes sont respectées. Ce que ça fait aussi, c'est que ces outils-là permettent de créer des landing pages pour aller chercher de l'information avec des modèles, avec des templates qui sont déjà là, qui peuvent être à l'extérieur du site web, qui, eux, justement, vont avoir un modèle qui est très axé sur la conversion, qui est très axé sur l'inscription. C'est bien fait, c'est peu coûteux et on réussit à avoir quelque chose de quand même intéressant pour certaines entreprises. C'est quelque chose qui peut être une option envisageable. Oui, j'ai mis les HitFox, un NetA1 que j'avais vu passer de temps en temps qui peut être intéressant. Mais je ramène, je pense que j'ai envie d'insister parce que je le vois, je l'ai vu trop souvent dans les dernières semaines, non pas les dernières mois, années, des gens qui vont simplement ajouter la mention « j'accepte de », vous cliquez ici, vous acceptez. Mais tous les courriels se ramassent dans une boîte courriel ordinaire. Il n'y a rien d'automatisé, il n'y a pas de banque de données à part la liste de contacts finalement qui est générée par, admettons, Outlook. et ce n'est pas des clients qui sont toujours prêts à entendre le conseil qu'on leur donne de respecter un, la loi puis deux, vous assurer d'avoir toutes les preuves suffisantes pour prouver que vous avez l'approbation. C'est la petite case à cocher de ne dire rien finalement. C'est bon, mais le Chim, c'en est un oui qu'on voit souvent passer, qui n'est quand même pas aussi dur à utiliser. Il y a Cyberimpact au Québec, je pense que ça existe encore, oui, qui se faisait beaucoup de publicité autour de la loi C-28 justement. Peux-tu nous résumer la loi C-28 comme en deux points ou trois points faciles? Mon Dieu, Bérou, comment c'est... Bon, la loi C-28, ce que ça fait, c'est que ça va construire l'inscription sur deux manières. Ça veut donc dire par différents consentements. Donc, le consentement exprès, le consentement tacite, le consentement exprès, c'est que la personne a donné son consentement à recevoir des communications, ça veut dire elle a rempli un formulaire, elle a été sur le site web, elle a rempli un formulaire, elle s'est inscrit, c'est imbriqué, il y a ça. Donc, le consentement exprès, c'est celui qui est préférable. Le consentement tacite, c'est celui où l'entreprise peut démontrer qu'il y a une relation d'affaires qui est établie. C'est déjà un client, c'est déjà un prospect, c'est quelqu'un qu'on a eu un échange d'informations, on est allé dans un trading show, on a échangé des cartes, on a de l'information, il y a la personne à accepter que je lui écrive. Donc, à partir de là, il faut absolument que j'ai ces deux informations-là. Donc, soit que la personne a volontairement donné son information ou soit qu'on a déjà eu une rencontre puis les deux personnes se sont déjà parlées puis dit oui, on est capable d'envoyer de l'information un à l'autre. Sinon, ce qui se faisait pendant plusieurs années, c'était d'acheter des listes de courriels. Ça, maintenant, c'est complètement illégal. Puis, ah ouais, illégal, bon, c'est-tu vraiment ça? Je vous ramène à CompuFinder contre le Canada anticipant où en 2017, ils ont finalement réglé au bout de quatre ans de tergiversation à une pénalité de 1,1 million. Donc, ils ont eu une pénalité de 1,1 million parce que eux, justement, c'est ce qu'ils faisaient. C'était d'acheter des listes puis de contacter les gens. Donc, malheureusement, c'était plus légal. Puis, c'est ce qui est arrivé. Donc, est-ce que ça peut virer à quelque chose? Oui. Est-ce que ça peut devenir une pénalité? Oui. Donc, il y en a eu plusieurs puis il y a eu plusieurs entreprises qui se sont fait prendre. Donc, les lois de C-28, simplement, c'est ça. Il faut simplement s'assurer que soit la personne s'est inscrite à mon site web et que je sois capable de prouver que la personne s'est inscrite, mais capable de prouver, ça veut dire timestamp, ça veut dire l'heure, le moment, l'adresse IP, c'était qui, c'est quoi, c'est quand que je suis capable de prouver le courriel, que la personne a rentré son nom, que je suis capable de prouver que c'est bien cette personne-là, courriel, d'où le pourquoi certains formulaires vont demander le numéro de téléphone, vont demander adresse, vont demander simplement pour s'assurer que ce soit exactement la bonne personne. Sinon, dans le test site, d'où l'importance d'avoir un CRM, d'où l'importance d'avoir un outil qui va nous permettre justement d'entrer les différents contacts qu'on a eus avec la personne, de dire oui, on a bien pris un contact avec cette personne-là. Donc, l'important, c'est de bien respecter ça et d'amasser un maximum de données pour prouver qu'on le fait adéquatement. Dans le cas de CompuFinder, c'était ça qui a été le problème pendant un certain temps. Ils n'ont pas été capables de prouver qu'ils le faisaient correctement, même s'ils avaient changé leur processus d'affaires. Mais ça a donc pareil découlé à une pénalité de 1,1 million. Initialement, la pénalité était de 5,2 millions. C'est bien. Pour des courriels. Pour des courriels. C'est fou. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait un pincin une certaine époque et ça arrive encore. On rentre en période électorale, ça ne me surprennerait pas qu'on entende d'autres robots carleurs nous harceler. Mais c'est un peu de la même chose. Si on n'a pas autorisé une entreprise à nous contacter à notre adresse personnelle, admettons, pour de la promo, pour des offres de services même, ils ne sont pas supposés le faire. On embarque dans une zone grise par exemple parce que tout ce qui est politique n'est pas obligé de respecter ça. Non, ça, eux autres, ils ont des petits passes-droits. Ils ont des passes-droits. Oui, ils ont des passes-droits. Mais le principe pour les PME, mettons, il y a deux choses parce qu'il y a les adresses facilement accessibles publiquement. Tous les courriels sur un site web qu'on a mis, ces plates-à-dire sont rendus publics. Par contre, de chercher le courriel du président d'une entreprise puis d'y envoyer du spam pour lui faire des offres de services, si on a eu ce courriel-là par la secrétaire, il n'a jamais donné son autorisation pour recevoir ce genre d'offres par courriel. Si on le met dans notre liste d'infolettes manuellement, il n'y a eu aucun consentement. Ce n'est pas parce qu'il est rendu dans ta liste d'infolettes que le consentement a été généré. Il y a aussi des jurisprudences qui sont faites avec les courriels publics, comme tu dis. Donc, même si je vais chercher les courriels sur la chambre de commerce ou ces affaires-là, s'il n'y a pas eu d'autorisation, même si le courriel est annoncé publiquement, je ne peux pas l'utiliser. Ça, c'est super intéressant. Il y en a qui vont faire ça. Ils vont crâler les sites web. Oui, mais c'est HubSpot qui faisait ça. Je ne sais pas s'il le fait encore. On rentrait simplement le nom du site web, il sort toutes les informations disponibles. Toutes les listes de contacts qu'il y a dedans, le courriel, le téléphone. Il y en a qui génèrent leur liste de contacts et d'infolettes avec ça. Oui, complètement. C'est bon. C'est limite. Il faut faire attention. Je ne suis pas sûr que ça va coûter des millions à une petite PME qui fait une centaine de mille par année, mais les pénalités peuvent être quand même sévères et scraper ton projet. Pendant qu'on est dans C-28, on parle beaucoup courriel. Tu reviens avec courriel, courriel, courriel. C'est un message d'envoi électronique. Ce n'est pas des courriels Messenger, ça rentre dans C-28. LinkedIn, ça rentre dans C-28. Vous voyez l'étendue de jusqu'où ça peut aller. On peut voir des débordements assez rapidement. Oui, ils ont ajouté je disais courriel par réflexe, mais oui, c'est toute messagerie électronique. Le spam qu'on va envoyer par Messenger, on ne peut pas envoyer une offre de service à un deal qu'on vienne rencontrer par Messenger. C'est ça. Il y a plus de zones sensibles que la plupart des gens s'y attendent. Même en publicité, on s'éloigne un peu de la landing page, même en publicité, il y a plein de règles que les gens ne respectent pas d'emblée. Il y a plein de concours que les gens vont commencer à lancer et là, tu te dis ton prix est de 2500$. Tu as regardé le ministère des Jeux et des Courses, c'est ça? Oui. C'est en haut de 100$. Il faut que tu t'inscrives, il faut qu'il y ait une portion du prix qui soit... En tout cas, on regardera je pense à un moment donné. Les fameux concours que je vois passer avec des prix faramineux, des fois, il y en a qui vont dire que c'est 99$, je ne suis pas obligé de m'inscrire. T'as peu. Ça aussi, il y a des jurisprudences qui sont assez hallucinantes et les gens qui disent qu'ils ne viendront pas nous voir, c'est parce qu'ils peuvent retourner jusqu'à 7 ou 10 ans en arrière. Ça se peut qu'à un moment donné qu'aujourd'hui, ils ne viennent pas te voir mais qu'à un moment donné, ils tombent dessus et tu ne sais pas par où et pourquoi. La journée où ils voient que tu as fait une erreur, ils vont regarder à ce moment-là tous les concours, toutes les choses que tu as faites et là, ça devient coûteux et là, ça ne devient pas le fun. J'ai déjà eu à intervenir auprès de clients qui se sont fait attraper comme ça et non, ce n'est pas quelque chose qui est plaisant. C'est comme quand le ministère du Revenu débarque pour auditer c'est parce qu'ils ont trouvé une petite erreur. Ils vont s'arranger d'en trouver plus qu'une. Ils s'attendent quand il y en a d'autres s'il y en a d'autres. C'est un plaisir. Écoute, je pense que là, je vois l'heure et à 9h, j'ai une rencontre d'affaires donc je vais être obligé qu'on arrête. Oui. T'as découvert de la semaine pour revenir à nos habitudes. Mais découverte de la semaine, écoute, c'est un site web que j'ai découvert récemment. Je suis une personne qui écoute beaucoup de contenu pendant que je travaille, pendant que j'écris, pendant que je vais faire des analyses ou des choses. J'aime ça écouter donc souvent ça va être des podcasts, ça va être Twitch, ça va être de la musique, ça va être d'autres choses. Il y a un site web qui s'appelle Radio.Garden qui permet de voyager un peu partout dans le monde en écoutant des radios privées et publiques de certaines villes. Donc, je peux rapidement tomber sur les différentes villes puis sélectionner les stations radio que je veux regarder. C'est sûr que quand on reste dans un périmètre de 250 kilomètres, bon, c'est quelque chose. mais des fois, d'aller voir qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, des fois, d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans les Maritimes, d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'Ouest canadien, d'aller voir qu'est-ce qui se passe en Thaïlande, d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres endroits, d'aller écouter un peu la radio locale là-bas. ça donne un petit élément intéressant. Moi qui adore voyager puis qui adore me promener, mais la pandémie a ralenti ça, mais ça permet d'avoir un petit côté local en regardant un peu ce qui se passe ailleurs au point de vue de la radio. Non, c'est pas mal intéressant ça. Je suis en train de le parcourir puis je ne connaissais pas. Merci Jean-François. Je ne sais pas que vous n'avez pas entendu ma notification qui vient de me dire justement « Aïe, dans 15 minutes, il faut que tu sois ailleurs, Drew. » Je vais vous partager, c'en est une que j'utilise, mais il y en a beaucoup d'autres. J'espère que le lien va fonctionner puisque c'est sur le Chrome Star. C'est ça. Je vais laisser la chaîne de caractères lettres qu'il y a après. Dans le fond, c'est Tide, Focus Timer and White Noise. Moi, je suis quelqu'un qui a des acouphènes. Les acouphènes, c'est une plaie. J'entends tout le temps peut-être que les jeunes ne comprenneront pas, mais les plus vues TV cathodiques qui restent ouvertes mais qui n'ont pas d'image et rien, c'est ce que j'entends continuellement dans mes oreilles comme si j'étais collé sur la TV. C'est un petit bourdonnement tannant. L'image qu'on donne souvent, c'est qu'il y a une rivière qui coule puis il y a un grillon. Mais moi, ce que j'entends, ce n'est pas la rivière qui coule, c'est le grillon qui est devant la rivière. Ce genre d'outil-là, moi, c'est super précieux. Ça combine deux choses. Il y a un timer et il y a du bruit blanc. Il y en a d'autres. Il y en a un que j'avais utilisé il y a une couple d'années qui c'était selon comment toi tu es dans la vie, si tu aimes travailler dans un café ou si tu aimes travailler avec un bruit régulier, on pouvait adapter. On pouvait vraiment créer une ambiance de café avec les bruits de tasses, les gens qui parlent, qu'on n'entend pas, qu'est-ce qu'ils se disent. Il y avait un train super le fun. Moi, ça, c'était ce que j'aimais le plus. Ça me calmait au bout. Mais celui-là, il combine les deux. Fait qu'un timer plus du bruit blanc, c'est exactement ce que j'ai besoin bien souvent de ce temps-là. Mais trouvez le bon outil pour vous. Je vous en ai mis un, mais si vous avez un peu comme moi soit des acoufènes ou que vous avez besoin d'un bruit pour vous concentrer et que la musique, des fois, ce n'est pas le bon choix, ça peut être intéressant. Tout à fait. Alors, voilà. C'est pas mal ça. Écoute, Jean-François, on a parlé de blending page la semaine dernière de taux de rebond. Fait que je pense que ça combine bien les deux sujets. Puis là, je commence tranquillement à faire, au lieu de juste reparler d'un autre sujet puis d'essayer de l'appliquer, j'essaye de trouver un sujet connexe à ce dont on parle le vendredi. Fait que faire évoluer un peu la formule du sketch du lundi. Merci beaucoup, encore une fois, de ta présence. Merci aux gens qui sont passés dans le chat. Si vous avez aimé ça, abonnez-vous, partagez, parlez-en à vos amis. Vous n'avez pas aimé ça, mais vous connaissez quelqu'un qui pourrait, mais ça, vous n'êtes pas obligés de vous abonner. Faites-le quand même. Mais invitez finalement d'autres personnes à venir nous voir. Peut-être ça va les intéresser. Peut-être il va y avoir des sujets qui vont même les aider dans leur projet. On est sur beaucoup de plateformes. On est sur YouTube, évidemment, en rediffusion. On est sur Twitch tous les lundis et les vendredis pour le podcast de Gougoulet. Et on est disponible en audio sur, je pense que je suis rendu à six ou sept plateformes audio. La principale, évidemment, Spotify, iTunes également, Google Podcast. Merci, Jean-François, d'avoir partagé ton Beacons. C'est là où je voulais t'amener. T'as pris de l'avance, Jean-François, son Beacons pour voir toutes les plateformes qui sont présentes. C'est pas mal ça. On parle de quoi vendredi, Jean-François? Vendredi, on parle de la fierté de certaines marques de s'associer à des idées radicales sur le web. C'est de plus en plus courant de voir ça et d'essayer de comprendre un peu pourquoi, qu'est-ce qu'ils font là et est-ce qu'ils essayent juste de semer le tube et de faire parler d'eux autres ou on va être en mesure de regarder un peu ce qui se passe avec ça. Merci du follow JL Riku. Je ne veux pas massacrer ton nom. J'ai de la misère à le prononcer. Mon café n'est même pas quittant encore. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On est déjà à la fin. On a nos obligations professionnelles. En tout cas, dans mon cas, toi, Jean-François, tu dois te préparer pour aller prendre la route. Mercredi, on avait un sketchy podcast à la fin de soirée possible. je vais tenir les gens au courant. On verra. On en parlera aussi toi et moi si tu es là ou pas. Sinon, moi, ça se peut, je me connecte sinon pour jaser. Je n'ai pas encore choisi le sujet, mais j'en ai une couple en tête en lien avec l'actualité récente du web. On verra. Soit je vais parler de ça, soit je vais parler du sketch où on en a rendu. Si tu es là, peut-être faire une partie du plan d'affaires, du modèle d'affaires. Oui. On en regardera ça. Merci les gens du follow. Merci Galactics Slays du follow. Super apprécié. On se revoit bientôt, Jean-François. De toute façon, Extra Life aussi qui revient bientôt. Très bientôt. C'est ça. Merci aux gens qui sont passés avec nous ce matin. Ça fait différent. Un peu plus fatigués dans mon cas, mais ce qu'aurait que ça réveille bien. Fait qu'à la prochaine tout le monde. Merci. Merci.